Je partage une petite vidéo avec toi pour cette cinquième journée de formation ensemble. J'aimerais vous partager un concept qui est tellement simple à comprendre et qui pourtant est tellement puissant. C'est cette notion de gratitude, cette notion d'amour envers nous-mêmes, maintenant et ici pour ce que l'on a déjà. Tu vois là, quand je suis en train de te parler, essaye de te concentrer sur une seule chose pour laquelle tu as de la gratitude. Une seule chose. Peut-être que c'est ton corps qui te soutient et qui te déplace. Peut-être que c'est une pensée d'amour ou une pensée de gentillesse que tu as reçue de quelqu'un aujourd'hui. Peut-être que ça peut être très simple, mais juste quelque chose pour laquelle tu as de la gratitude. Concentre-toi là-dessus et ressens cette gratitude. Mais ressens cette gratitude d'un point de vue énergétique. Tu sais, ce ressenti. Tu sais, imagine-toi là, quand je suis en train de te parler, que tu tiens peut-être un bébé dans tes bras. Ou un animal, un chien ou un chat qui ronronne ou qui est en train de ressentir ton amour. Ce que tu préfères. En fait, ta préférence dans ton imagination sera ce qui te fera ressentir le plus d'amour au moment où tu y penses. Tu vois, imagine que tu as un bébé dans les bras, qui te regarde avec amour. Et avec ce regard, tu sais, le regard pur de l'univers et de la vie elle-même. Imagine-le en train de le tenir dans tes bras. Tu le ressens cet amour. Tu peux le faire cet exercice alors que je suis en train de te parler. Tu ressens cet amour alors que tu tiens ce bébé dans tes bras, que tu es en train de cajoler. C'est ce bébé qui est en train de te regarder. Cet amour que tu ressens, il ne vient pas de ce bébé. Il vient de toi-même. C'est toi-même dans ton imagination, en manifestant une situation dans ton imagination, que tu manifestes de l'amour qui est déjà en toi. Avec la pratique, à force d'imaginer encore et encore et encore, juste sur commande, en te disant à toi-même amour, ce ressenti d'amour que tu ressens avec ce bébé que tu tiens dans tes bras, tu pourras le ressentir directement. Pour la gratitude, c'est pareil. Mais tu dois le ressentir en termes d'énergie, en termes de ressenti, en termes d'émotion. Ça ne doit pas juste être, tu vois, des paroles d'amour mais qui ne te font rien sentir à l'intérieur. Ou des paroles de gratitude. Ah, merci pour cet air que je respire. Mais c'est normal. Non, c'est vraiment quelque chose où cette gratitude, tu la ressens dans tes tripes à l'intérieur. Et à force de conscientiser cette énergie encore et encore et encore à l'intérieur, il y a un moment donné, elle va devenir compulsive. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens qui sont très malheureux, ils sont devenus malheureux de manière compulsive. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tout simplement conscientiser, en fait, des schémas mentaux qui nous procurent du bien-être. À force de les conscientiser encore et encore, ils deviennent inconscients. Lorsque ces schémas mentaux deviennent inconscients, alors on devient compulsivement heureux. Mais on doit passer par ce chemin, on doit passer par ce chemin où on conscientise ces schémas dans notre imagination qui sont des schémas de bien-être. On doit passer par là. Il y a un petit effort à faire et dans cet effort, il y a une forme de résistance. Je sais que ce n'est pas agréable, mais sache que cette résistance, c'est ce qui est en train de déraciner à l'intérieur de toi cette version de toi-même qui auparavant t'a fait souffrir. Donc tu dois persévérer, en fait, dans cette conscientisation de tes schémas de bien-être à l'intérieur de toi. Crois-moi que la destination de ce chemin qui n'est rien d'autre que maintenant est ici. Si tu décides de t'y mettre tout de suite, mais tu auras une gratitude infinie à l'égard de ce ressenti que tu auras, vraiment. Essaye. Essaye, donne-toi les moyens. Ne critique plus jamais personne. Ne blâme plus jamais personne dans ta vie. Ne blâme plus aucune situation, plus aucune personne, plus rien de ce que tu vois. Ne blâme pas. Alors, tu peux avoir de la critique si cette critique n'est pas imbibée d'une émotion négative. Elle doit être imbibée d'une émotion qui est neutre, à savoir de la paix et du calme. Ou alors, si tu ressens de la résistance. Si il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler, il faut que je raccroche. Ou alors, il faut que tu passes, que tu reviennes en fait à quelque chose qui te procure du bien-être. J'ai perdu le fil. Il y a quelqu'un qui m'a appelé et j'ai oublié de mettre le téléphone en mode avion. J'espère que le son n'a pas été coupé. Bon, voilà, vous avez compris. Aussi, je vous ai mis des tapings EFT. Je ne suis pas un pro en tapping EFT. C'est juste que quand je l'ai fait pour moi, ça me fait beaucoup de bien. Donc, je vous les partage. Je suis sûr que dans le groupe, il y a des thérapeutes qui sont mille fois mieux que moi pour le tapping. Essayez si vous avez envie. Faites-le autant de fois que vous en avez envie. Le matin au réveil, c'est super. Et le soir avant de vous endormir, c'est super. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. A bientôt.